Sao Kadi, c'est l'émission qui vous donne la parole. Sao Kadi. Quelle a été la participation de la Fédération Française de la Jeunesse Adventiste ? Nous avons eu l'information au niveau fédéral afin que toutes les églises puissent avoir l'information et participer avec nous dans cette opération de Mille Savons. Le deuxième rôle de la Jeunesse Adventiste au niveau de cette opération était de soutenir par notre présence, parce que des jeunes aussi ont participé en amenant des savons, en montrant qu'ils étaient sensibilisés par cette action. Et donc nous sommes contents de voir que même si nous l'avons appelé opération Mille Savons, que nous avons pu atteindre plus de 3000 savons afin que les résidents des EHPAD puissent être les bénéficiaires. Sao Kadi. Raoul Oligny, responsable du service Jeunesse Vie associative de la Ville du Lamantin. Quand nous avons été contactés par l'église Elim du Lamantin, ça a été très facile pour nous parce que c'était déjà une problématique. On se posait la question des seniors en Martinique, puisque tout le monde sait que c'est une population qui est vieillissante et qu'on a de plus en plus de personnes isolées. Et quand il m'a été reporté ce reportage-là, je suis allé le voir et très rapidement on s'est mis ensemble pour se dire que nous avons un rayonnement sur l'ensemble des quartiers du Lamantin qu'il fallait donner plus d'ampleur à cette opération-là et faire en sorte qu'elle intéresse toute la population du Lamantin. Le meilleur support étaient les associations et c'est notre cœur de métier. On est allé dans la profondeur des quartiers, faire en sorte que tout le monde participe et le résultat donne la preuve de cet engagement-là. La question des savons, c'est un apport qui doit être par le pensionnaire lui-même ou les parents. Et là, il y a un déficit. Donc l'idée, c'était de combler un peu ce déficit. On m'a expliqué un peu les mécanismes. Ça ne voudrait pas dire que les choses ne se passent pas très bien dans les EHPAD. Il ne faut pas se tromper. Nous sommes venus solidairement porter un plus. Mais ça ne veut pas dire que les pensionnaires ne se passent pas bien dans les EHPAD du Lamantin. Est-ce que cette action est amenée à se renouveler ? Quelle sera votre implication s'il devait se renouveler ? Au-delà du professionnel que nous sommes, je crois que nous sommes avant toute chose des citoyens martiniquais. Chaque fois que nous pourrons contribuer à faire que la cohésion territoriale demeure, la population allant se mettre ensemble pour être solidaires et mieux vivre, nous le ferons. C'est une première action. C'est Opération Mille Savons. Il y aura sûrement d'autres. Mais je crois que c'est le point de départ d'un certain nombre d'actions qui pourra faire en sorte que le martiniquais fasse attention au martiniquais. Il faut qu'on sorte de cette société de consommation où, dans cette société accélérée, on ne prend plus le temps de dire à l'autre qu'on l'aime, en tout cas, lui témoigner une solidarité. Et tout ce que nous pourrons faire, dans ce sens-là, nous le ferons. Je crois que notre martinique, tout le monde le sait, c'est un beau pays. Et j'en suis convaincu. Sinon, je vivrais dans le monde. Je crois que c'est un beau pays où il fait bon vivre. Nos aînés nous ont laissé des valeurs fondamentales qui font que nous pouvons bien vivre dans ce pays. On se laisse souvent traîner par des courants rapides du fait des réseaux sociaux ou des influences extérieures. Nous ne sommes pas une société européenne. Nous ne sommes pas une société. Nous sommes une société martiniquaise et caribéenne. Donc, nous devons aller au fond de nous chercher les valeurs fondamentales qui nous définissent. Je crois qu'il y a là aussi un travail d'éducation à faire sur notre jeunesse pour qu'ils se sentent enracinés sur un territoire qui les a fait, de manière à ce qu'ils continuent à prospérer, faire que cette martinique que nous aimons continue à bien vivre. Notre première réaction, c'est d'accueillir cette action que nous avons trouvé très, très enrichie pour les EHPAD, pour nos aînés. Et tout de suite, nous avons collaboré pour accompagner la poursuite de cette action dans les quartiers du Lamantin. Et nous avons trouvé que c'est une opération qui a été très, très, très bien accueillie. Et pour l'année prochaine, comme on a dit, nous espérons, nous voulons que ça continue sur la ville du Lamantin. Et nous sommes là, vous vous accompagnez sur ce projet. Et bien, c'est sur la communauté pour nos aînés, les seignants. Et c'est une très, très bonne chose. Parce que nos aînés, par cette action, ils voient qu'on s'occupe d'eux, qu'on fait des actions et qu'on ne les oublie pas. Et on est là pour les aider et savoir que la ville, la ville et l'église Elim a fait cette action-là pour eux. Un mot d'espérance, leur dire longue vie et puis de savoir que nous continuons à nous occuper d'eux en faisant ces actions-là. Michel Viogini, responsable ministère opérationnel de l'église des Adventistes des Lignes. Alors, pendant l'année, cette opération ministère, qu'est-ce que l'opération ministère? Alors, en fait, nous nous sommes réunis en début d'année, en janvier 2018. Et nous étions avec le comité ministère personnel. Et nous étions en train de mettre en place le programme annuel. Et on s'est rappelé qu'il y avait une émission il y a deux ans en Tchepéia qui avait mis en avant la problématique des résidents des EHPAD qui n'avaient pas la possibilité d'obtenir les produits de première nécessité, tels que le savon, haute colonne, crème pour le corps. Et nous nous sommes dit que ce serait bien de mettre une action en place qu'on appellerait Opération Mille Savons pour aller pour collecter ces savons en faveur des résidents des EHPAD. Et comme nous sommes sur le territoire du Lamentien, nous avons dit qu'on va faire pour les EHPAD du Lamentien. Quand nous sommes sortis de ce comité, nous nous sommes adressés au ministère de la Musique et eux aussi, ils avaient la même idée d'aller dans les EHPAD, dans les hôpitaux pour faire des concerts. Et donc on s'est dit, voilà, on va travailler ensemble sur cette Opération Mille Savons. Alors pourquoi Opération Mille Savons ? Parce que nous nous étions partis sur la base de collecter Mille Savons et nous nous sommes dit que nous aurons, pour pouvoir travailler, nous voulons mettre en place un concert. Et nous nous sommes adressés à la mairie, au service jeunesse et bien associatif, qui avait déjà travaillé avec le ministère personnel, il y avait de ça deux ans aussi, et qui nous avait dit, si nous avions un projet, de venir vers eux. Et donc nous nous sommes adressés à eux, Madame Rotaradato et Monsieur Oligny, nous ont dit qu'il n'y a pas de souci pour un concert, mais qu'ils auraient souhaité travailler sur une longue période et mettre en place une caravane et des conférences afin de plus sensibiliser la population lamentinoise sur les besoins des résidents des épargnes qui sont nos aînés. Et donc c'est avec plaisir que nous avons accueilli cette proposition et ils nous ont fait part aussi de vouloir remettre au devant de la Seine, enfin de redonner la valeur aux différentes associations du Lamentin. Et à ce moment-là, ils ont contacté les associations pour savoir s'ils étaient d'accord pour collaborer, pour pouvoir mettre en place cette opération Mines Savons. et ils ont accepté. Alors le but, c'était effectivement de collecter des Mines Savons, mais surtout de sensibiliser les citoyens à la difficulté que rencontrent les résidents des épargnes. Alors souvent la question était, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont de la famille et autres. Mais il ne faut pas oublier que dans les épargnes, c'est vrai qu'il y a le problème de la retraite. On sait très bien que les retraites sont maigres, d'ailleurs c'est l'actualité, mais en plus d'un sœur, il y a quand même des familles qui se retrouvent sans parents. Admettons que c'est une femme qui a eu son mari, son mari est décédé ou vice-versa, mais elle se retrouve seule parce qu'elle n'a pas fait d'enfant, etc. Donc à un moment, elle ne recevra pas de visite, etc. Donc c'est un moyen aussi de pouvoir aller au-delà de cette problématique en mettant en place des conférences. Donc avec la mairie, nous avons vu un petit peu les sujets qui seraient intéressants et on s'est dit qu'il faut mettre surtout l'accent sur la famille. La famille, dans une famille, il y a la grand-mère, le grand-père et souvent, de plus en plus, ils sont placés dans des EHPAD. Donc voilà, un petit peu l'histoire. Et quelles sont les EHPAD et les structures qui vont recevoir les savons ? Alors, il y a quatre EHPAD du Lamantin. Donc il y a le foyer de Tabita qui se trouve à Bélème, il y a Caille-Grand-Moune qui se trouve dans l'ancien hôpital du Bourg du Lamantin, il y a la résidence Henri-Bourgeois qui se trouve à Lomas, à Place d'Armes, et il y a les EHPAD de l'Orquidée qui se trouve à Pelletier. Donc voilà les quatre EHPAD qui vont recevoir les savons. Et alors, est-ce que la répartition va se faire en ce moment-là ? Le recours atteint ou combien de savons va chaque structure recevra ? Alors, on a fait une répartition de manière équitable. On n'a pas fait attention au nombre de résidents. On s'est dit qu'on a fait 3245 savons, donc on dit à peu près 750, mais on a essayé de faire cette répartition. Ce n'est pas évident parce qu'une fois qu'on a mis les savons dans les cartons, puisque chaque fois qu'il y avait une rencontre, une conférence, on faisait les cartons, donc on a essayé de répartir de manière équitable. Mais ce qui est important, c'est que, en fait, ce sont les directeurs des EHPAD qui nous ont donné ces informations en nous disant qu'il ne faut pas que des savons sous forme de pain, il faut aussi des gels douches. Donc là aussi, nous avons tenu à ce que chaque EHPAD reçoive et des savons en forme de pain, mais aussi des gels douches. Donc voilà. Donc, est-ce que cette opération est terminée à se renouveler ou bien vous vous arrêtez là, puisque votre côté a été atteint ? Alors, nous pensons qu'elle va être renouvelée à la demande des EHPAD, à la demande des citoyens, à la demande de notre partenaire, la mairie. Donc, nous pensons qu'elle risque d'être renouvelée. Maintenant, nous n'avons pas de date, nous n'avons rien, parce qu'aujourd'hui, c'est la clôture. Il faut qu'on se réunisse, faire un bilan, etc. Mais nous pensons reconduire parce que c'est une demande. Et en plus, il y a d'autres produits qui sont demandés. Alors, il n'y a pas que des savons, il y a d'autres colonnes. Il y a des crèmes pour le corps, dentifrice et aussi la brosse à dents. Donc, voilà, peut-être qu'on va partir sur d'autres produits. S'il y avait un mot d'espoir et d'espérance, que diriez-vous à tous ces produits, ces personnes âgées qui nous écoutent et qui nous relèvent ? Vous n'êtes pas seuls. C'est vrai que vous avez l'impression qu'on vous oublie. Mais il faut savoir que la grand-mère, le grand-père a toute sa place dans la famille et dans la société. Parce qu'on voit bien que parfois, quand une grand-mère, un grand-père part, décède, des fois, les familles ne se retrouvent plus à des moments bien précis. Alors que quand même, ce sont des potomitants. Parce qu'ils transmettent pour leurs enfants, qui sont peut-être déjà grands, mais aussi les générations futures. Et on voit très bien que la famille est importante et les grands-parents ont leur place et il faut qu'ils gardent leur place. Donc, vous n'êtes pas seuls et nous avons pensé à vous. Et nous espérons continuer pour que, justement, vous ne soyez pas oubliés. Aron Lenzot, pasteur, directeur du ministère personnel et de l'école du SABAR. En quoi, je veux dire, une telle opération peut-être un moyen, je veux dire, pour apporter la bonne nouvelle à toute la population martiniquaise ? C'est toujours une occasion, une opportunité de s'identifier à l'autre. Ici, dans cette opération Mille Savants, les jeunes de l'église d'Élim ont été amenés à s'identifier, à manifester un sentiment de différence à l'égard des personnes âgées. Et lorsque des jeunes se tournent vers les plus âgées, automatiquement, on se pose des questions sur leur motivation. Et par ce biais, le commun des mortels peut comprendre que ces jeunes sont animés d'un amour qui vient de leur foi, qui vient de leur croyance, de respect de l'humanité. Et je crois bien que c'est vraiment un privilège de les voir évoluer, nager à contre-courou de cette société égoïste, pour faire du bien aux nécessités, aux personnes âgées. S'il y avait un mot d'espoir et d'espérance pour toutes ces personnes qui recevront un peu de nous-mêmes, que leur diriez-vous ? Eh bien, je leur dirais tout simplement que leur vécu n'a pas été en vain, puisque la génération montante pense à eux. Tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. Ils doivent connaître qu'au-delà des difficultés de la vie, au-delà du poids de l'âge, il y a une génération qui croit en Dieu, qui vit sa foi, et qui aimerait tout au long de leur vie témoigner envers eux une certaine reconnaissance pour ce qu'ils ont apporté à la vie. Et je crois bien que leurs travaux ne sont pas passés inaperçus, et cette opération, c'est une marque de reconnaissance. Donc, il y a de l'espoir pour l'avenir. Sao Kadi, c'est l'émission qui vous donne la parole. Sao Kadi.